Salut à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous dire que s'il n'y a pas eu de vidéo durant ces deux dernières semaines, c'est parce que j'étais en vacances. Mais aujourd'hui, on va parler de Nancy, la ville qui a plus de tours que dans le seigneur des anneaux. Allez, on démarre ! Nancy, c'est pas juste le nom de la tente de votre pote, c'est aussi une ville qui a une histoire de ouf. Tout commence au Moyen-Âge, quand Gérard d'Alsace décide de fonder un village. Oui, Gérard, comme le gars qui fait les meilleures blagues au repas de famille. En 1050, notre ami Gérard dit « Tiens, ici ça serait sympa si je planterais ma tente. » Et bam, Nancy est née ! Au Moyen-Âge, Nancy devient un point stratégique. Les ducs de Lorraine s'y installent et construisent un château. Imaginez un peu, des chevaliers en armure, des tournois et des festins. Et bien sûr, des toilettes sans chasse d'eau. Ah, le bon vieux temps ! En 1477, le duc René II décide de botter les fesses de Charles le Téméraire à la bataille de Nancy. René gagne et Charles finit comme une crêpe. Enfin, presque. Maintenant, avançons un peu dans le temps. En 1755, Stanislas, ancien roi de Pologne et beau-père de Louis XV, décide de construire une place. La place Stanislas, tellement magnifique qu'on pourrait y tourner un film. Sérieux, cette place est tellement belle qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Stanislas voulait que tout le monde se souvienne de lui. Et franchement, on ne peut pas l'oublier avec une place comme ça. C'est comme si votre grand-mère vous offrait une Ferrari pour Noël. Impossible de l'oublier. Au début du XXe siècle, Nancy devient le berceau de l'art nouveau. Comme Hector Guimard, Émile Gallet et d'autres artistes débarquant en mode hipster avant l'heure. Et transformant la ville en galerie d'art à ciel ouvert. Même les poubelles étaient stylées. Si vous aimez les courbes, les motifs floraux et les vitraux colorés, Nancy est votre paradis. C'est comme si Goudi et Monette avaient fait un bébé et l'avaient appelé Nancy. Aujourd'hui, Nancy est une ville dynamique et surtout une ville d'étudiants. Avec des festivals et bien sûr la quiche Lorraine. Ah, la quiche Lorraine. Si vous n'en avez jamais mangé, vous ratez vraiment quelque chose. C'est comme une pizza, mais en mieux. Et voilà, c'était un petit tour de l'histoire de Nancy. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et si vous avez des petites anecdotes marrantes sur Nancy, balancez-les en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo pleine d'histoires dans On Loin de Chez Toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501